Générique 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 ... Près chers internautes, bonjour, bienvenue ici. Diarsunur, en tout cas, c'est un plaisir pour moi. Il y a beaucoup de temps sur son abîme, mon gros, j'ai beaucoup de temps sur son abîme. Il y a beaucoup de temps sur mon abîme, la République démocratique du Congo. merci, on a marqué de confiance merci pour la disponibilité Nabilo, merci pour la cause elle a toujours bronché sur cette chaîne par excellence et puis ça va nous avoir des informations vers vieux et vers fiables nous allons parler toujours de l'Assemblée Nationale là je dis à mes yeux et vitale caméret pour qu'on tient qu'on le bat tellement qu'il y a tout le monde qui est en train de se faire pour dire qu'il y a des voyages et des demandes je pense que vous allez arrêter tous les Congolais on revient encore sirent ces dossiers-là avec beaucoup de détails c'est à même temps le membre du PPR2 pense revenir encore au pouvoir avec Joseph Kabila qu'on aurait reconquérir le pouvoir d'une manière démocratique qu'il y a raison nous allons parler nous allons c'est un peu d'expliquer le propos de Emmanuel Ramazani Tchadari sur Jeune Afrique et d'autres informations le Président de la République au Tchad le Président de la République qui a ajouté médiation la Tchad transition élection aujourd'hui récompensé le Président de la République le Président de la République par rapport à la République par rapport à la République le voyage à chef de l'État 18e voyage dans le deuxième mandat le Président de la République 9 officiers par la République je vais vous dire la vérité le bilan de l'État de siège étant négatif il faut y mettre fin là c'est Martin foyer mais avant tout en préambule de l'émission je vais vous dire que le système LM2 au Congo est retenu par rapport à la information qui va circuler dans les réseaux sociaux c'est faux c'est un nouveau système il faut continuer dans la classe il faut déjà adapter et l'État congolais il faut que le système il faut circuler l'information il faut mesdames et messieurs vous êtes sur du IRC télévision nous sommes là pour decrypter l'actualité parler de la république démocratique du Congo la fois passé j'étais ici on a dénoncé le député est dans la vacances parlementaires mais il faut que le député est dans Montréal et précisément dans le Canada il y a l'Assemblée nationale l'Union surtout il y a francofonie il y a représenté mais chez nous ce qui fait mal parce qu'on en a déjà parlé ici 22 personnes pour 1 million de dollars 10 jours au Canada donc on voit 1000 étoiles 7 étoiles 15 étoiles on voit il y a un bon et parmi ces gens je suis allé fouiller les informations mesdames et messieurs du député national la délégation j'ai vu monsieur Ogui Kaloji honorable j'ai vu monsieur Jacques Ndjoli et j'ai beaucoup d'estume et je n'ai pas de problème avec ces gens mais acte au Yézali qu'on s'allie à l'Assemblée Nationale c'est si comme le peuple congolais a considéré dans tout ce qui se passe aujourd'hui nous avons des séries de problèmes mais on dépense 1 million pour un voyage à Batouana mais s'il faut même qu'on construit une délégation mais ce n'est pas vous une délégation des chefs de mission en tout cas c'est gravissime dans mon pays peuple congolais tantôt que l'on va vouer que ça passe des chefs de mission un assistant parlementaire bandéko Batounyon surtout parce qu'il y a un bureau qui n'a pas participé dans la délégation avec une des personnes est-ce que dans Montréal il y a un sénat qui délégation avec une des personnes mais ce qu'il y a le camére a-t-il dans l'Assemblée Nationale après avoir un bilan négatif à l'économie après avoir un décevoir le peuple congolais qui a pris le pouvoir il y a une baisse étant comme Burkaba et aujourd'hui il est au premier forfait à l'Assemblée Nationale 1 million de dollars pour 22 personnes dans 10 jours on va venir à Montréal qui dit les textes qui dit les textes la question extérieure c'est le vice-président de l'Assemblée Nationale nous avons un décevoir et à la francophonie il fallait d'ailleurs écrire la francophonie pour Durké vous êtes en train de soutenir M. Paul Gagame nous avons des problèmes avec l'un de membres et la francophonie et la francophonie aujourd'hui est contrôlée par le Rwando et le Français mais cet argent que vous voulez dilapider 1 million de dollars c'est 1 kilomètre et on est là je suis allé fouiller fouiner regarder ce qui se raconte aujourd'hui vous allez commencer à nous arrêter tous M. Vital Kamir j'ai suivi tes chaînes de garde râler on parle d'un député élu d'un président de l'Assemblée Nationale où il est là à ce qu'on met et bababa vu vous savez qu'on se paye c'est lui ça fait plus t'in on ne s'attaque pas à l'individu camérique et vous allez continuer jusqu'à vous avec ces gens en débat pas seulement ça vous demandez au ministre des Affaires étrangères avec urgence d'instruire ses services la ministre doit instruire ses services il y a qu'on sait la ban naïo ne va pas ses portes diplomatiques ne va pas ses portes diplomatiques rouge mais quand nous allons dans la loi article 7 il y a le code de la famille il y a le code il y a le code il y a le code le code il y a un homme d'affaires connues ici il y a un artiste musicien il y a l'époque ce ne sont pas tes enfants ni biologiques ni légales légales biologiques tu as deux dans le les il y a vous voyez vous voyez vous allez décloser le discours rentrer encore pour nous importuner Si vous verrez sur la liste Oyo Mais il ne faut pas qu'il y ait des membres de la famille Il y a des membres de la famille Dans l'Assemblée Nationale Aujourd'hui Nous avons passé la loi Degré loi Il y a 2009 Nous avons passé la famille De la députée Mais il y a des mineurs Banané légalement Biologiquement Mais il y a des mineurs plus en plus Parce que je vis quelqu'un mentir Sur l'article 114 Je ne sais pas si c'était pour pleurer aux gens L'article 114 Il y a l'Assemblée Nationale Il y a un règlement d'ordre d'Assemblée Nationale Nous sommes fatigués D'attendre ce genre de discours Il y a des actes Il y a des groupes opposés Ça ne nous pleut pas Nous sommes fatigués Nous sommes fatigués Nous sommes fatigués Nous sommes fatigués C'est grave Il est au premier forfait Vital Kamer est dans sa précipitation Il est arrivé à l'Assemblée Nationale Tellement qu'il y a Asadjana Bakalki Il n'y a En 2028 Là je tire attention De l'Union de Besse Et l'Union sacrée Mobile C'est quelqu'un qui a son agenda caché C'est quelqu'un qui a déjà son agenda caché Pour l'année L'Union de Besse Commisité L'Union de Besse Je n'y ai pasessen Il estpie Il n'y a plus de L'Assemblée Nationale Il est temps d'ouvrir les yeux il est temps bon, là c'est une guerre politique mais à ce qui concerne la gestion de la république il y a un peu plus de vautabino il y a un avantage il y a un peu plus de vautabino il y a un peu plus de vautabino il y a un peu plus de vautabino il y a un million de dollars il y a un peu plus de vautabino nous allons commencer à parler chaque jour parce que voyager au mois de juillet mais d'après tout ça le président de l'Assemblée Nationale ceux qui sont le premier vice-président on peut prendre même trois personnes par exemple on peut prendre trois personnes Oyo, qui représente l'institution Assemblée Nationale Vital Kamere et son assistant et quelqu'un d'autre au bureau c'est fini ceux qui peuvent le faire oh non il y a des pays parce que nous allons parler parce que vous avez la charge de la république et s'il faut commencer à arrêter les gens il faut commencer avec moi parce que nous allons vous dénoncer mesdames et messieurs tout ça il faut tenir compte tout ça il faut tenir compte mais ça même temps parce que c'est qu'il y a des gens du peuple R2 on ne peut plus revenir là-dessus c'est les gens du peuple R2 qui énervent encore les esprits quelqu'un comme Emmanuel Ramazan qui passe qui passe sur l'Afrique à que le peuple R2 nous allons récupérer le pouvoir d'une manière démocratique bien sûr c'est de votre droit le plus logitime beaucoup qui participer dans ma ponomi ce qui peuple a fait confiance beaucoup qui sont dans le pouvoir mais le peuple est-ce que Emmanuel Ramazan parce que si dieu démocratie c'est-à-dire le peuple qui a voté il y a le peuple qui a fait confiance le pouvoir mais le peuple est-ce que le peuple est-ce que sa force commune le peuple est-ce que il y a ce est-ce que le peuple le peuple le peuple le peuple dans le commissariat, dans l'inspection générale et la police on l'a trouvé étranglé le peuple il y a des cartes qui sont les gens qui ont dit le peuple il y a des gens qui ont le pouvoir il y a des gens qui ont le pouvoir le peuple il y a des gens qui ont le pouvoir il y a des gens qui ont le pouvoir il y a des gens qui ont le pouvoir dans le pays le peuple il y a des gens qui ont le pouvoir le peuple le peuple il y a des gens qui ont le pouvoir le peuple il n'en a pas un peuple vous parlez au nom de vos militants le peuple on l'a dit quelle blessing qui a l'a surement mais je vais comprenez que Kabila, dans tout ce qu'il a fait dans ce pays, il a sacrifié toute une génération. Je le parlais ici la fois passée. Kabila doit rentrer au Rwanda, demander à Paul Kagame de retirer parce qu'il y a l'éméra entrez à fidèles parce que il y a 23 mars Paul Kagame est des succès qui a dit qu'il n'y a pas 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 c'est Joseph Kagame et alors les accords il y a à 10 à Abiba le professeur tout le monde a rapport sur ces accords monsieur le professeur je sais très bien que c'est une tâche il faut le faire pour le professeur parce qu'il y a beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses il y a Joseph Kagame qui a réclamé et c'est Chader qui nous dit qu'on a reconqué le pouvoir d'une manière démocratique mais il y a une élection ici je n'ai pas vu Chader participer il y a il y a un homme qui est dauphin il y a Joseph à l'époque Abima troisième avec honte même famille politique qui a à l'heure il y a 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 c'est fini avec vous chance il y a un géré c'est fini 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 et passe c'est fini vous allez rentrer pour quel bilan c'est fini c'est fini si j'ai une Afrique vous avez dépensé plus de 50 000 dollars quand on a interview Oui, vous allez reconquérir le pouvoir. Reconquérir le pouvoir ici au Congo. Bon, je ne vais pas changer le combo. Bon, je ne vais pas changer le combo. On me fait déjà signe que nous tendons vers la fin de notre émission. Mesdames et messieurs, le voyage du président de la République, le chef de l'État de Naoutoukouloba, Awa, il était médiataire. Au Tchad, à jouer médiation, dans le conflit, à créer une transition, le chef de l'État était toujours là, à orienter les élections. Aujourd'hui, nous avons un président de la République et des institutions grâce à Félix Antoine Tisséke du Tchidoumou. C'est pourquoi on a bien acquisé pour que j'ai été ma fleur, pour que j'ai été ma diplôme de mérite et aussi, nous sommes venus dans le combo à Félix Antoine Tisséke du Tchidoumou. Nous avons fait la Tchad. Le reste de la politique n'est-à-dire qu'il n'y a pas de mérite. Parce que les gens s'allentira au 18e voyage, tout le monde nous a le palier. Nous nous avons fait la Tchidoumou, qui nous a dit, qui nous a dit, qui nous a dit, qui nous essaie d'accueillir, qui nous a dit, qui nous a dit, nous a dit, nous avons fait la Tchidoumou, et qui nous a dit, qui nous a dit, qui nous a dit, Mais il faut dire qu'il y a une autre histoire, ça fait partie de l'histoire. Dans ce pays, il y a une autre histoire. Il y a une autre histoire. Il y a des présents centrafricains, anciens présidents, l'empéreur Bokassa. Il y a une autre histoire. 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 C'est aussi le président de la République. Il y a une autre histoire. Coup de chapeau au président, Félix Antoine Tshisekedi. Il y a un officier poursuivi par la justice. Il y a une autre histoire. 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 c'est qu'il est tombé dans une biscade. Donc, il y a 9 officiers qui sont en train de se battre. Il est tenu à côté de la bataille. Ce qui est devenu en tout cas, c'est grave. L'infiltration de l'armée, l'infiltration de l'arrivée, c'est qu'il n'y a pas d'un niveau. Il est en tout cas, il n'y a pas d'imaginer. Mais le bataille doit être poursuivre. Il doit être fini par la loi. Ce n'est pas pour rien que le bataille est en train de se battre. Il doit être le moratoire. 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 Il doit être fournir. Il y a des opposants qui ont des bilans de l'état de siège. Il est négatif. Il faut y penser. Non. Ça fait partie de la sécurité, monsieur. Monsieur l'opposant, organisez-vous. Il y a des personnes qui portent paroles dans l'Assemblée Nationale. Bien-sûr, vous savez, il y a une vie à émettre, étant que l'opposition est républicaine pour contribuer dans la marche et la paix. Mais quand il y a un état de siège constitutionnel, la guerre n'est pas finie. L'état de siège dérange. Et ce qui est grave, ça dérange même les opposants ici. J'ai un état de siège. 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 J'ai un état de siège pour nous distraire. Et d'ailleurs, on ne peut pas parler de l'opposition ici. Ici chez nous. J'ai un état de siège. L'opposition est en débat d'entre. J'ai un état de l'opposition. Vous, les opposants, pourquoi vous répondrez Paul Gagamete ? Qu'est-ce qu'un état de siège ? Et à la place, l'état de siège, vous proposez quoi ? Parce que vous, vous pouvez aussi proposer. Il faut aussi proposer. Vous avez un état de siège. C'est grave. C'est parce qu'on s'est dit. Nous, on est là que pour dénoncer. Ceux qui ont dénoncé, en tout cas, ils ne savent pas. L'opposition. Réorganisez-vous. À la place, il n'y a pas. Chantage. Il y a des questions dans ce pays. Il y a une opposition qui peut contribuer pour apporter un plus. Mais ce n'est pas ça. Nous sommes agressés. Nous sommes agressés. Nous sommes agressés. Etat de siège, pour le moment, c'est important dans cette région-là. Mais nous demandons toujours pour terminer cette émission d'aujourd'hui. Vous, les députés, on l'a dit qu'il y a une assemblée nationale, l'hôpital de l'Amalonga, il n'y a pas de tourner. les députés. Il n'y a pas de tournoi, ils n'y a pas duke et de l'hôpital. Ils ne l'ont pas, mais ils n'y a pas de députés. Ils n'ont pas de tournoi. C'est tout ça. Les gens qui vont voyager à 1 million de dollars. Il y a un peu de peuples à Zali-Kotala. A Zali pour l'observer. Peuples à Zali-Bombe. Il y a un peu de peuples à Zali-Novoa. Monsieur Vital Kami. Monsieur Jacques Ndiouni. Monsieur Ogui Kaloumch. Il y a un peu de peuples. Parce qu'il y a un peu de peuples. Il y a un peu de peuples à Zali-Bombe. Il ne faut pas cargayer. Eh, eh. C'est ça le changement. Il faut faire partie. Il faut faire partie. Nous avons besoin du changement. C'est ça le changement. On ne va pas lâcher parce que ce pays nous appartient. Le pays de Kimbangu. Le pays de Lumumba. Le pays de Kipavita. Le pays de Etienne Tisekedi. Ouah, mon mouba, dérez-mémoire. Donc, mesdames et messieurs, restez branchés toujours sur DRC Télévisions. Nous sommes là pour vous informer. Et surtout, le biopathique, la RDC, reste et restera toujours notre dominanteur commune. Merci à l'équipe d'Ekoutu Wodimba. Il y a DRC Télévisions. En tout cas, le kokoutonansusu et Nicolas Nicoya. Restez branchés. Sous-titrage ST' 501.